... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cet auditorium de la BNU. Merci d'avoir répondu à cette invitation conjointe de la BNU et de l'ERGE. Alors, la BNU, vous connaissez, j'imagine. L'ERGE peut être un petit peu moins. L'ERGE, comme c'est marqué là-bas, c'est espace de réflexion éthique du Grand Est. Les espaces de réflexion éthique ont été mis en place il y a quelques années par l'État, un petit peu partout en France, avec pour mission de réfléchir et de faire réfléchir sur des questions éthiques. Alors, les questions de début de vie, de fin de vie, mais aussi des questions plus larges et qui interrogent aussi bien les individus que la société. Et dans ce cadre-là, nous vous proposons, tout au long de ce premier trimestre, une série d'interventions ici, de rencontres, de conférences conjointes, donc ERGE et BNU, sur la question du doute. On a réfléchi pour savoir qu'est-ce qui a été particulièrement modifié ces derniers temps dans la société d'une façon générale, pour les individus en particulier. Et on s'est aperçu qu'il y a quelque chose qui s'est vraiment généralisé, c'est la question du doute. Le citoyen par rapport aux politiques, le patient par rapport aux médecins et probablement le médecin par rapport aux patients aussi. Enfin, c'est quelque chose qui s'est généralisé tout simplement parce qu'avec la crise du Covid, on ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Il n'y a pas de parole vraie, il n'y a pas de parole sûre. Et quand on est journaliste, trouver des informations dans ce domaine là, ce n'est vraiment pas une chose simple. C'est la raison pour laquelle on a commencé. On commence ce soir donc par le doute, le doute du journaliste, le doute en tout cas dans le domaine de l'information. Le jeudi 31 mars, ce sera dire et incertitude, doute et incertitude dans la relation de soins. Et puis le mardi 24 mai, ce sera le cerveau nous protège-t-il du doute ? Et là aussi, ce sera sûrement quelque chose d'intéressant. Si vous voulez bien, on est ensemble jusqu'à jusqu'à 20 heures et vous pouvez intervenir quand vous voulez, quand vous avez des questions, des interventions, quelque chose à dire. N'hésitez pas à vous manifester. Alors pourquoi le doute et la crise du Covid ? Parce qu'effectivement, ça a commencé avec un professeur qui dit des choses. Il dit j'ai une solution et puis d'autres professeurs de médecine qui disent des conneries. Ah bon, comment on fait alors ? Comment on gère ça quand on est journaliste, par exemple ? Comment vérifier à qui on s'adresse ou trouver des sources fiables ? Est-ce que si on trouve des informations qui sont contraires à ce que dit tout le monde, est-ce qu'il faut en faire part ? Est-ce qu'il ne faut pas en faire part ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde a parlé du Covid et tout le monde aujourd'hui encore continue à parler du Covid. Le traitement médiatique du Covid a battu absolument tous les records de citations dans la presse et ailleurs aussi. Parce qu'en même temps que les questions à la presse, les informations circulent de façon parallèle par les réseaux sociaux, par exemple. Donc quand vous êtes citoyen et que vous êtes confronté à ça, comment vous faites ? Quand vous êtes journaliste, il y a un certain nombre de questions aussi qui se posent en termes de contenu, de confiance, en termes de questionnement sur qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je raconte ? Comment est-ce que je le raconte ? Et on va parler de ça ce soir, si vous le voulez bien, avec Barbara Schuster, qui est journaliste au DNA. Vous y travaillez depuis quelques années maintenant. Vous vous êtes connue pour avoir suivi le Racing pendant 16 ans. On va bien sûr parler du Racing ce soir, mais aussi peut-être plus largement de la crise du Covid. et la façon dont, depuis que vous dirigez le Desk Région, vous avez vécu cette crise. Quel type de questions vous vous êtes posées au quotidien ? Comment on fait ? Qu'est-ce que je dis ? De quoi on parle ? Etc. À côté de vous, Yannick Holland, vous travaillez pour RTL après avoir été reporter à RMC. Vous êtes correspondant régional Grand Est de RTL. Et là aussi, vous nous raconterez un petit peu comment vous avez vécu cette crise au quotidien. Qu'est-ce qu'on vous demandait ? Est-ce qu'on demandait juste de l'illustration ? Est-ce qu'on vous demandait d'autres choses ? Vous nous raconterez ça. À côté de vous, Philippe Chaveau, vous êtes un scientifique. Vous travaillez pour le laboratoire interuniversitaire des sciences de l'éducation et de la communication. Vous travaillez de temps en temps, notamment, vous l'avez fait sur le traitement par la télé des transplantations d'organes ou le traitement de la controverse énergie sur la géothermie à Strasbourg. Donc, le rapport entre la science et les médias, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Et puis, à côté de vous, Christophe Deleu, vous êtes docteur en sciences politiques. Vous êtes un homme de radio. Vous avez beaucoup travaillé pour Radio France et en particulier pour France Culture. Et vous dirigez depuis quelques années maintenant l'école de journalisme de Strasbourg, le QEJ, le centre universitaire d'éducation au journalisme. D'enseignement du journalisme, pardon. Et là aussi, vous nous raconterez comment vous avez modifié des choses, si vous en avez modifié, comment vous avez perçu cette arrivée du Covid dans votre espace. Comment aussi vous l'avez analysé, on parlera d'un des articles que vous avez rédigé récemment, où vous avez travaillé sur cette notion de mise en lumière de certains événements. On va commencer avec vous, Barbara, si vous êtes d'accord. Il y a deux ans, le Covid arrive au DNA. D'abord, on dit oui, c'est un truc de chinois, ça reste en Chine, etc. Donc, j'imagine que ça ne vous a pas concerné en premier chef. Non, pendant tout le début, en fait, il y avait cette interrogation. Déjà, ça restait dans les pages internationales chez nous, puisque c'était une info qui venait de Chine. Ce n'était pas du tout traité dans nos pages régionales. Il n'y avait aucun hôpitaux alsacien qui était touché, en tout cas pas à notre connaissance. Et c'est vrai que c'est vers fin janvier, début février. Je me souviens, mon collègue Denis, qui est un peu paniqué, commence à dire à ce truc, ça va arriver en France. Ça va foutre la merde, on va tous être touchés, on va tous mourir. Il était très, très angoissé. Et je me souviens qu'il y avait vraiment des débats dans la rédaction. D'autres qui disaient, mais non, tu t'énerves, ça va être comme la crise aviaire, enfin la grippe aviaire, des trucs comme ça, ça va s'arrêter tout seul. Déjà, au sein de la rédaction, il y avait vraiment des avis qui étaient très partagés. Ça venait de Chine, on sait comment ça se passe en Chine, l'information, c'était très, très cloisonné. On n'avait pas les bonnes infos, on se demandait s'il mentait, le nombre de morts, on ne savait pas. Et puis d'un coup, ce virus arrive, fin février, rapidement, le 15 mars, on est tous confinés. Alors à la rédaction, ça a été déjà un bouleversement, on va dire, organisationnel, puisque la moitié des gens se retrouvent en télétravail. On se retrouve à très peu nombreux à être la rédaction. Donc on avait beaucoup de gens à l'extérieur qui travaillaient de chez eux. C'était déjà dur d'échanger entre nous. Et puis, rapidement, on se rend compte que tous les jours, on raconte quelque chose et le lendemain, ça s'avère quasiment être faux. Alors au début, on suivait ce que racontait le gouvernement. On sait que le gouvernement a raconté aussi beaucoup de bêtises par méconnaissance de la crise. On se souvient tous de ce que racontait Sibeth Ndiaye sur les masques. Alors au début, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de soins. On ne sait pas trop où on va. C'était très, très fouillis. Et rapidement, on se rend compte, parce que nous, on a aussi un site Internet, en partageant sur les réseaux sociaux, on se rend compte que c'est extrêmement clivant. Et que le plus le temps passe, plus le clivage s'ouvre entre ceux qui croient, entre guillemets, à, on va dire, grosso modo, la communication gouvernementale, et ceux qui tout de suite, maintenant on les appelle les anti-vax, qui tout de suite doutent de tout. Or, moi, c'est ça qui m'a choquée au début, c'est qu'on s'est rapidement rendu compte qu'il n'y avait plus d'espace de dialogue. Il n'y avait plus personne, que ce soit au gouvernement ou au sein des journalistes, n'avait le courage à un moment de dire, écoutez, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est la première fois dans, peut-être pas l'histoire de l'humanité, il y a eu des pestes et des grippes très graves qui ont fait tout autant de morts. Mais rapidement, il faut avoir un avis, il faut avoir des certitudes. Or, on n'en avait pas. Les médecins ne savaient pas ce qu'était ce virus, ils ne savaient pas comment le soigner. Et nous, journalistes, je pense, quand je dis nous, journalistes, voilà, en tout cas au sein de la rédaction des DNA, rapidement, on a essayé de maintenir un équilibre. Entre ce qu'on savait et ce que les opposants, ce qui était un peu la vérité établie, encore une fois, je mets vraiment des guillemets à ce que je dis, disaient. Par exemple, on a vu après plus tard dans les manifs, quand il y a eu des manifs antivax, nous, on a toujours essayé au DNA de donner un avis pour et contre, d'essayer d'équilibrer. Mais je trouve que vraiment, ce qui m'a marqué, moi, dans cette crise du Covid, c'est qu'il n'y avait plus de place, justement, au doute. On parlait de ça, il n'y avait plus de place au doute. C'est plus, les gens n'étaient plus dans des certitudes, ils étaient dans des croyances. Et avec le vaccin, ça s'est encore accentué. Il y a ceux qui croient au vaccin et ceux qui n'y croient pas. Et j'ai l'impression que le boulot du journaliste est de toujours trouver un équilibre entre deux avis contraires. Et ça a été de plus en plus compliqué de le faire. Mais trouver cet équilibre avec quels outils ? Puisqu'il n'y a pas une source dans à peu près tous les domaines. On a ses propres sources. On sait à peu près, j'ai demandé un machin. Lui, il va me dire à peu près. Là, il n'y avait pas de machin. Alors nous, on a eu la chance d'avoir quand même une dame que je tiens à citer, qui s'appelait Geneviève Donanglard, qui est maintenant partie à la retraite, qui est notre consoeur qui travaillait à l'Alsace, qui, elle, a fait des études scientifiques, qui avait de très bons contacts au sein des hôpitaux de Mulhouse, puisque Mulhouse a été à l'épicentre du coronavirus dès le début. Et au sein des hôpitaux de Strasbourg, elle avait des très, très bonnes relations avec notamment le chef de l'area de Mulhouse. Donc rapidement, nous, on a décidé de mettre les informations médicales en premier lieu, c'est-à-dire l'expérience, ce qui se passait à Colmar, ce qui se passait à Mulhouse, les patients qui ont été, on va dire, délocalisés. Donc nous, on racontait ça au jour le jour. Mais rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de gens sur le site qui contestaient ça, qui ont commencé. Donc on a essayé de rééquilibrer et de donner un peu la parole aux gens qui contestaient les scientifiques. Mais on n'a pas pu garder un équilibre, c'est évident, puisque nous, au DNA, à un moment, on faisait confiance à la science. On ne fait pas confiance. Moi, par exemple, le professeur Raoult, nous, on n'en a jamais fait des caisses, parce que tout simplement, en termes d'audience, nous, ça ne nous rapportait rien. Ça a rapporté peut-être à la radio où il parlait tout le temps, certainement. Moi, dès le début, le professeur Raoult, bon, voilà, je me suis dit, le gars, il est débordé. Et tous les jours, il est une demi-heure à la radio ? Non. Alors, je peux vous dire que le chef de la réa à Mulhouse ou à Colmar, il n'avait pas 15 minutes dans sa journée pour parler à la radio. Donc moi, rapidement, j'ai dit, ce type, il n'est pas de terre. Mais ça, c'est mon avis personnel. Et au sein de la réaction, les autres, vous disaient quoi ? Mais attends, quand même, c'est un bon client ? Non. Alors, franchement, il y a chez nous deux ou trois personnes qui ont vraiment un peu douté, qui ont dit, il faudrait peut-être pas, il faut quand même en parler, parce que tout le monde parlait de lui. Mais je dois avouer que nous, justement, on avait Geneviève Dône, qui est vraiment une grande spécialiste, qui a vraiment fait pendant 30 ans la médecine. Et elle nous a tout de suite dit, c'est du pipeau, c'est du pipeau. Donc nous, on a eu confiance. Si vous voulez, c'était ce qu'il y avait, elle, elle était en contact direct avec les médecins, qui étaient directement confrontés à l'épidémie. Donc nous, on a pris le parti, au DNA comme à l'Alsace, de faire confiance à Geneviève Dône. Et bien, force est de constater que les faits lui ont donné raison, en l'occurrence. Mais parce qu'elle a écouté les médecins. Elle citait des médecins, des vrais spécialistes, des gens de réa. Ça, c'était des gens fiables. Oui, et puis parce qu'elle était capable de les comprendre. D'où la nécessité d'avoir dans les rédactions un spécialiste. Voilà, et quand elle est partie en retraite en octobre, je peux vous dire que ça a été compliqué, justement, de prendre la relève, parce que vraiment, c'est quelqu'un de précieux. Elle a fait ce qu'elle a pu pendant deux ans. Yannick Lang, dans la radio, c'était comment ? Donc vous étiez à RTL. Est-ce que ça a été bon le bas de combat ? Est-ce que vous avez eu des consignes très rapidement ? Il faut aller à Mulhouse, puisque c'était votre secteur, puisque c'est là où ça se passait. Voilà, moi, j'ai le souvenir, effectivement. Je ne sais pas, le micro marche, c'est bon ? Ah là, là, il marche. Donc oui, je me souviens, effectivement, on m'a demandé d'aller à Mulhouse. Et c'était le moment où il y avait juste du coronavirus dans l'Oise. Et il y avait les premiers cas qui apparaissaient à Mulhouse. Et il y a un rédacteur en chef qui m'appelle, c'était un dimanche soir, je crois, et il me dit, demain matin, à 8h, tu es en direct de Mulhouse, tu fais reportage à Mulhouse, tu es en direct. Et j'ai juste eu le réflexe de lui dire, est-ce qu'on a des masques pour y aller ? Puisque, effectivement, moi, je suis le seul correspondant à Strasbourg. Je m'étais acheté un masque à la pharmacie et la pharmacienne me disait, c'est n'importe quoi, je les vends 3 euros l'unité, les gens sont complètement fous, etc. J'en avais pris un, mais je lui ai juste posé la question pour voir comment il réagissait. Il me dit, ah non, non, mais on ne t'oblige pas si tu ne te sens pas d'y aller, n'y va pas. Et je lui ai dit, non mais, et vous, à Paris, comment vous faites quand vous allez dans l'Oise ? Vous partez avec des masques ? Il me dit, oui. Je lui ai dit, ok. Et donc, là, ils se sont quand même rendus compte, subitement, ils ont réalisé à RTL qu'aucun correspondant en région n'avait de masque. Et quand tout est pour tout pour la radio, ils avaient 6 masques et que ça n'allait pas. Donc, là, d'un seul coup, ils ont réalisé. Donc, je ne suis pas allé à Mulhouse. On a fait à distance. Et effectivement, ensuite, on a eu des masques très vite pour le coup et des FFP2, etc. On en a eu dès le début. On en avait avant les chirurgiens, etc. Donc, on peut dire qu'ils ont été efficaces pour... Il y a certains médecins qui faisaient un peu la tête quand ils nous voyaient arriver parce qu'eux n'en avaient pas et que nous, on avait déjà du matériel. Et donc, effectivement, ça a commencé comme ça. Et nous, on était confrontés au départ au manque d'informations de l'Agence régionale de santé qui n'arrivaient pas à communiquer, qui n'étaient pas du tout préparés à communiquer tous les jours aux médias. Et donc, on les appelait. Ils ne comprenaient pas que tous les médias les appellent en même temps. Et puis, ils nous disaient, mais on vous parlera dans deux jours. On vous expliquera ce qui se passe dans deux jours. On leur disait, mais ce n'est pas possible. Là, il y a des cas qui arrivent, etc. Donc, la communication institutionnelle était complètement perdue. Nous, on a aussi des contacts dans les hôpitaux à Mulhouse, à Strasbourg, etc. Et moi, il se trouve que dans ma famille, j'ai un cousin qui travaille en réanimation à Strasbourg. Et donc, lui, il a été appelé à l'hôpital et il nous a envoyé dans la boucle familiale sur WhatsApp, il nous a envoyé un long message quand les patients ont commencé à débarquer en masse à Strasbourg. Et c'est là où, vraiment, il nous a dit que ce n'est pas une petite grippette. Il nous a juste décrit ce qu'il vivait. Il était juste interne en réa. Et en fait, ce qu'il racontait, c'était, par exemple, il disait vous ne vous imaginez pas ce que c'est le cauchemar de retourner un bon Alsacien de 100 kilos avec tous les tuyaux partout. On doit être 6 pour le retourner, le mettre sur le dos, sur le ventre, etc. Toutes les 4 heures. C'est un cauchemar d'enfer. Et en fait, il décrivait tout ça et notamment la piste de l'obésité dont on ne parlait pas encore, etc. C'était dans ce message-là, etc. Et donc, j'avais lui, finalement, comme source interne en réanimation et qui n'avait aucun intérêt à dire autre chose que ce qui se passait. Et c'est lui aussi, quand le professeur Raoult a débarqué, il a tout de suite fait remarquer. Pareil, c'est quelqu'un de la famille qui a dit, ah, mais c'est bon, il y a un professeur à Marseille qui a trouvé un médicament. On est tous sauvés. Et il nous a tout de suite envoyé une photo du professeur Raoult. Il dit, alors voilà, il ressemble à ça. Et pour info, méfiez-vous quand même. Ce n'est pas clair du tout, cette histoire. Parfois, c'est comme ça. Ce sont des sources aussi familiales qui permettent juste de se calmer par rapport à ce qu'on entend à droite à gauche. C'est vrai que ça fait penser à Tintin qui enquête avec son petit calpin. Il fait effectivement ce qu'il peut. Et c'est quoi ? Ça provoque une espèce de désarroi. Mais qu'est-ce qu'on vous demandait de faire pour RTL ? C'était de l'illustration de propos qui allaient être tenus ? Au début, c'était très compliqué parce que subitement, moi, mon travail, c'est d'être sur le terrain, de tendre le micro à quelqu'un et je déteste faire des interviews par téléphone. Et là, subitement, j'étais coincé chez moi et on ne faisait effectivement que du téléphone. On appelait des médecins. On appelait des... Voilà, on essayait de voir les informations qu'il y avait aussi dans les DNA, s'il y avait quelque chose qui se passait. Et puis, en fait, on passait notre temps au téléphone avec les maires, les agents des hôpitaux. Et toute la radio était totalement désorganisée aussi au fur et à mesure du confinement. Et donc, on essayait de faire tout ce qu'on pouvait à distance. Mais on illustrait un peu tout dès qu'on avait une... On ne parlait que du Covid. Pendant un mois, on n'a parlé que du Covid, mais sous différents angles. Et c'est la première fois où on en discutait avec des collègues. C'est la seule fois de notre carrière où pendant un mois, on a parlé d'un seul sujet à l'antenne. On n'a parlé de rien d'autre. On n'a parlé que du Covid tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'était assez dingue. Mais c'est vrai que ça pouvait aller du reportage dans les hôpitaux ou comment une mairie s'organise, etc. Sur le confinement, les dernières courses avant le confinement, etc. On a vraiment... Je dirais qu'on n'a pas beaucoup changé. On ne nous a pas demandé des choses précises. Ça dépendait un peu de l'actualité qu'il y avait. Et puis, pour la question de faire confiance ou non aux médecins ou aux informations qu'on avait, effectivement, quand on nous présente un chef de service en virologie à Strasbourg, on a tendance à faire confiance plutôt aux professeurs de virologie qui dirigent ça à Strasbourg plutôt que ce qu'on lit sur Internet. Est-ce que vous avez une formation scientifique pour analyser ce que vous raconte le prof de virologie ? Non. Non, j'essaie de comprendre. Quand je travaillais à RMC à Paris, j'avais fait pendant quelques années... Je m'occupais de la question de la santé, mais voilà, pendant quelques années. Et mon père est médecin généraliste à la retraite. Donc, pareil, quand je ne comprenais pas certaines choses, je pouvais me permettre de demander éventuellement. Mais voilà, je me suis vraiment, moi, plongé, notamment dans tout ce qui était... Dans tous les chiffres d'incidence, etc. J'ai beaucoup lu de... Comme on avait le temps, on était coincés à notre bureau pendant 24 heures sur 24 pour bosser. Donc, j'ai compilé toute une série de chiffres, de données, etc. Et je sais qu'à un moment donné, j'ai retrouvé ça en préparant la conférence. Il y a un moment donné, c'est... Alors ça, c'est carrément pendant la deuxième vague, je me suis rendu compte que même les chiffres officiels étaient faux sur le nombre de personnes en réa. Et je ne comprenais pas comment ils arrivaient à se tromper. Parce que l'Agence régionale de santé nous donnait 69 patients en réanimation dans le Barin. Et les hôpitaux de Strasbourg, qui publiaient leurs propres chiffres, disaient qu'on en a 29. Et je ne comprenais pas où étaient passées les 40 autres. Parce que si on enlève les hôpitaux universitaires de Strasbourg, il n'y a pas 40 places de réanimation dans le Barin. Et donc, j'ai demandé à l'hôpital, ils ne comprenaient pas. L'Agence régionale de santé ne répond pas. Donc, de toute façon, on n'avait pas de réponse. J'ai appelé, du coup, tous les hôpitaux du Barin, un à un, pour avoir le chef de l'area ou la directrice de l'hôpital, pour savoir combien ils en avaient exactement. Et toutes les cliniques, etc., j'ai fait vraiment tout le tour pour comprendre comment on arrivait à une telle différence, pourquoi on en avait. Et au final, je me suis rendu compte que l'Agence régionale de santé, eux, ils mélangeaient les personnes en réanimation et les personnes en soins intensifs. Et qu'ils additionnaient les deux, alors que l'hôpital donnait uniquement les personnes en réanimation. Mais c'était un... Et je me suis dit, c'est quand même fou qu'on nous diffuse des chiffres et que même les chiffres officiels, on peut dire qu'ils sont faux. Si on regarde, on a deux chiffres officiels, un des hôpitaux et un de l'Agence régionale de santé. Et si on réfléchit deux secondes, on se dit, ça ne colle pas. Ce n'est pas logique. Et puis, de la même façon, en compilant les chiffres, vous êtes aperçu que des directeurs d'établissements scolaires, par exemple, l'autre qui en est un petit peu aussi. Oui, ça, c'est le rectorat. J'ai découvert que je connaissais un lycée qui était fermé. Je crois que c'était le lycée agricole à Aubernay qui avait été fermé. Et c'était peut-être... Je ne sais pas si c'était celui-là ou à un autre moment, mais il y avait un lycée qui était fermé. Et quand on reçoit le bilan du rectorat en fin de semaine, ils nous disent, tant et tant de classes fermées, aucune structure fermée. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Je sais que ce lycée est fermé. Et en fait, la subtilité, c'est qu'il restait une classe de BTS qui avait des cours. Donc, techniquement parlant, le lycée n'est pas fermé. Il reste 20 gamins. Mais il n'y avait plus aucune seconde, première, terminale. Et donc, je me suis dit, ça, sans doute que c'est fait exprès parce que ce n'est pas possible de faire une erreur pareille. On sait que le lycée, il est fermé. Et dans les statistiques, on se débrouille pour que ça n'apparaisse pas. Donc, même les chiffres officiels, on devait faire un peu attention à ce qui sortait. Christophe Deleu, quand on enseigne le journalisme, j'imagine que la première chose qu'on enseigne, c'est la vérification des sources, la vérification de l'information. Quand une situation comme celle-là se présente, qu'est-ce qu'on dit aux élèves ? Disons qu'au début, ce n'était pas trop... Enfin, puisque là, on parle du début. Chacun a raconté un peu son début. Avant même de parler de ça, il faut quand même rappeler la sidération, la sidération de l'arrivée du corona. Moi, je me souviens, à l'université, personne, jusqu'à trois jours avant le confinement, personne ne croyait que le confinement allait arriver. Et pourtant, on était quand même... Il y avait tous les responsables de l'université. Il y avait le doyen de la fac de médecine qui était là. Et le président de l'université nous avait tous réunis. On était quand même inquiets. Et tout le monde se disait... Alors, en Italie, c'était déjà le chaos total. Et tout le monde se disait... Oui, mais ça, c'est les Italiens. Moi, j'ai entendu ça. C'est choquant, avec le recul. Les Italiens, bon, oui, les services d'urgence saturés. Oui, j'ai les Italiens, quoi. Pas ça en France, quoi. C'est ça qu'on entendait. Je ne chiterai pas de nom. Mais c'est ça qu'on entendait. Et moi, jusqu'à deux jours avant le confinement, j'étais persuadé qu'il n'y aurait pas de confinement. Donc, voilà. Donc, il faut quand même rappeler ces faits parce que ça... Maintenant, on s'habitue. Ça devient une sorte de feuilleton. Mais c'est intéressant de repartir du début. Donc, les premières questions avec les étudiants, ce n'est pas qu'est-ce qu'il faut aller vérifier, c'est qu'est-ce qu'on va faire. Parce que quand un établissement de formation est fermé du jour au lendemain, on a 120 étudiants. Du jour au lendemain, hop, on s'arrête. Je veux dire, il y avait un côté état de siège. Je me souviens, par exemple, la télévision n'avait pas fini ses exercices, ce qu'il fallait envoyer pour des concours à la télévision. Je me souviens qu'il y avait des réflexes de survie. On a déplacé du matériel. On l'a retiré du cage parce qu'on savait qu'on ne pourrait plus rentrer potentiellement. Et donc, on l'a déplacé dans des maisons, tout ça, pour être sûr qu'on pourrait travailler. Il y avait un côté comme ça. Oui, non, mais moi, je n'ai pas connu la guerre, heureusement. Mais il y avait un climat comme ça étrange. On se disait, bon, il faut mettre du matériel pour continuer à travailler. C'était ça, l'idée. On ne se résignait pas à se dire, tiens, on va tous rester chez soi et ne rien faire. Donc, le but, c'était de... Moi, je me souviens, j'ai fait pareil. Je suis allé à la bibliothèque, j'ai pris plein de livres. Il y avait comme ça l'idée qu'on prépare l'état de siège, je ne sais pas. Et donc, on reste en contact avec les étudiants, surtout très important. On pouvait le faire avec les nouvelles technologies, on peut le faire. Et donc, l'idée, c'était très vite comment on allait pouvoir continuer à enseigner, comment on allait pouvoir continuer à les faire travailler malgré le confinement. Et je rappelle aussi, c'est important de le faire, c'est qu'on n'avait absolument aucune expérience pour faire ça. À ce moment-là, aucune expérience, aucune formation. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait, nous, avec nos deux promos de 60 ? Et il faut quand même bien reconnaître qu'on n'avait strictement aucune idée de ce qu'on allait faire. Moi, je pensais vraiment naïvement qu'on n'allait rien faire pendant toute la période du confinement. C'est vrai. Mais je crois que tout ça dure à chaque fois très peu de temps. Deux jours après, non, on commence à parler de continuité pédagogique. Non, on va continuer. Je dis, comment on va continuer ? Donc là, on apprend qu'il y a des visios. Tout ça va très, très vite, quoi, en fait. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la capacité, quand même, de gérer de l'homme, de l'humain, à s'adapter. Parce qu'on se désole toujours de plein de choses, quand même, tous les jours. Là, quand même, moi, j'avais l'équipe pédagogique qui était remontée comme un coucou. Et très vite, ils m'ont dit, mais non, non, on ne va pas s'arrêter, quoi. On va continuer. On va faire la continuer pédagogique. C'est une espèce de mot, un peu valise. Je me suis dit, mais ils s'en fous. Moi, je m'étais franchement, je m'étais dit, bah tiens, il va y avoir deux mois, là. Je ne sais pas, j'avais envie d'écrire. Il y a longtemps que j'avais envie de faire un livre sur un tour. Je m'étais dit, je vais écrire mon livre. Je voulais juste rebondir sur ce qu'il disait. Moi, ça m'a fait penser aussi à ce qui s'est passé, excuse-moi de t'interrompre, au DNA, où les deux, trois premiers jours de confinement, on a vu des types qui partaient avec des écrans d'ordinateur, des câblages chez eux, complètement à l'arrache. On voyait des gens, ils nous disaient, prenez un ordi, prends cet écran. Comme tu dis, la sidération, la désorganisation des gens qui partaient avec du matériel, avec des voitures, la mise en place de tous ces fils WhatsApp qui, finalement, se sont pérennisés. Mais c'est vrai que tu as raison, on s'est adapté très vite. Et en même temps, ça a été très rapide, dans les rédactions, comme j'imagine au QH. Et puis la peur, parce que la peur d'être contaminé. Parce qu'à ce moment-là, on pensait vraiment que c'est mortel. Mais bon, je pense qu'on avait davantage peur peut-être qu'aujourd'hui même. Mais je me souviens, par exemple, à un moment donné, moi, j'avais stocké des caméras dans mon garage. Et donc, un étudiant, un formateur, je ne sais plus, devait venir chercher une caméra. Et il n'était pas question de le croiser, parce qu'on n'avait pas les masques à l'époque, je répète quand même. Et donc, je me souviens que je suis allé ouvrir la porte du garage, il est arrivé. Je ne l'ai jamais croisé, je suis remonté chez moi. Il a pris la caméra dans le garage au sous-sol. Il a refermé la porte. Et voilà, notre échange s'est limité à ça. Enfin, on ne s'est même pas vu, quoi. Pourtant, j'aurais pu voir un humain, ça aurait été quand même l'occasion d'échanger. Non, il y avait vraiment, on avait vraiment peur, quoi. Donc, les cours continuent, mais est-ce qu'ils continuent avec le même discours, avec le même type, même si la forme de l'enseignement forcément est différente ? Mais est-ce que là, il y a vraiment une situation où quelqu'un qui est chargé d'informer les autres a forcément des questions à se poser ? Mais par quel bout je prends ça ? Je ne sais pas où m'adresser. Donc, est-ce que le discours a changé à ce moment-là ? Pas à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, nous, on forme des journalistes qui sont des généralistes. Donc, ils ne sont pas habitués à traiter forcément des questions aussi complexes. Moi, je n'ai pas souvenir qu'on ait eu dans les premiers temps de discours. Là-dessus, c'est venu plus tard. La question de savoir comment on allait traiter ça, comment on allait intégrer ça. C'est plus venu l'année d'après, je dirais. Par exemple, en radio, je me souviens que la deuxième année, parce que je me suis occupé de la radio pendant un temps en plus. Et je me rendais compte qu'il y avait des problèmes dans ce qu'ils disaient. Donc, par exemple, moi, j'ai fait venir à l'école, spécialement, pendant une semaine, la spécialiste de France Info, Solène Lohen, que j'entendais tous les jours, démocratiser ce savoir. Je me suis dit que ce serait quand même bien, à un moment donné, que les étudiants puissent discuter avec une formatrice qui connaît déjà le langage scientifique, qui connaisse les acteurs, enfin, les acteurs dans le sens, les principaux intervenants qui doivent intervenir. Et je me souviens que c'était une semaine extrêmement bénéfique, parce que là, il ne s'agissait plus de partir à droite, à gauche, faire des sujets, mais il s'agissait en même temps de s'interroger sur qui on devait contacter pour avoir une information fiable. Mais de manière plus générale, de toute façon, le Covid, comme d'autres sujets scientifiques ou médicaux, ça pose toujours un problème aux journalistes généralistes, plus que tout autre sujet, parce que forcément, comme vous l'avez dit, les journalistes n'ont pas ce savoir, ils n'ont pas ce savoir scientifique, c'est impossible. Et donc, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas véritablement expertiser la parole de celui qui est en face d'eux. C'est impossible. A moins d'être spécialiste, comme une journaliste spécialisée de l'Alsace, si le journaliste n'a pas cette connaissance-là, il passe forcément à travers. Je ne vois pas comment on peut éviter ça. Et on ne peut pas former comme ça tout d'un coup autant de spécialistes. Il en faudrait, à cet instant précis où le corona arrive, il faudrait tout d'un coup que partout, dans les écoles, dans les médias, il y ait plein de spécialistes qui savent expliquer, si tant est qu'on puisse le faire, d'ailleurs. Et si tant est que les médias emploient des journalistes spécialisés, qui servent à une fois de temps en temps... Économiquement, on ne peut pas. On ne peut pas dire, tiens, tout d'un coup, il nous faudrait 100 journalistes dans la rédaction pour traiter du Covid. Et puis, genre, un an après, il n'y a plus le Covid. Qu'est-ce qu'on fait d'eux ? Donc, c'est un des problèmes qu'ont les médias aujourd'hui. Donc, il n'y a pas ces spécialistes. Donc, on n'a pas eu, au départ... On n'a pas été, malheureusement, parce que je sais qu'on parle d'éthique et de... Enfin, d'éthique aussi, de déontologie, enfin, donc, de rapport à la vérité. Honnêtement, on ne peut pas, à ce moment-là, on n'est pas armés. Les journalistes, je pense, ne sont pas armés du tout pour faire leur travail. Ils sont extrêmement vulnérables à ce moment-là. Ils sont... Mais comme n'importe quel citoyen. Là, c'est le moment où, forcément, si on veut aller chercher les inepties qui ont été dites, les erreurs, les inexactitudes, on va en trouver des paquets, forcément. Parce que, tout simplement, le système économique des médias, il n'est pas prêt à... Il n'est pas prêt du tout à traiter un phénomène comme ça du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Alors, on va en rajouter une petite couche. En plus, les sources possibles, les scientifiques, se contredisent. Ils ne savent pas tellement, tellement plus de choses que les autres. Tout le monde est pris au dépourvu. Mais un scientifique, c'est quand même là, surtout un médecin, pour donner une réponse. Puisqu'on lui pose une question et on veut une réponse. Et arrive à ce moment-là, Didier Raoult. Quelqu'un qui se présente comme... C'est bon, moi, j'ai la solution. Philippe Chaveau, quand vous avez vécu cette période... Alors, vous avez vécu, comme tout le monde, le fait que, tout d'un coup, on ne parle plus qu'une seule chose. On ne parle plus que du Covid. Et on s'aperçoit surtout que les experts peuvent se contredire. Et ça, pour quelqu'un dans le métier de se poser des doutes, là, il est servi. Il est face à des gens qui ont des titres analogues, prof de médecine, prof de médecine, prof de médecine, et ils disent des choses différentes. On ne comprend pas tout ce qu'ils disent, mais en gros, on comprend qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. C'est des arrois complets, là. Alors, je crois que là, ce que j'ai à l'esprit, c'est que la contradiction des experts, ça vient un peu plus tard. Enfin, ça vient avec les débuts de professeur Raoult. Moi, j'ai l'impression, pour rebondir un peu sur ce que disait Barbara Schuster au tout début de cette réunion, c'était que ce qui était dommageable au départ, c'était peut-être le fait qu'il y avait une sorte de déni de cette réalité par les pouvoirs publics et par le gouvernement. Je dirais presque, en écoutant Barbara Schuster, moi, ça me faisait penser... Enfin, j'avais presque cette idée en tête de comparer le début de la crise à une sorte de Tchernobyl médical. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui arrive, qui se rapproche, mais il y a une sorte de déni venant des pouvoirs publics, mais affirmé avec une certaine arrogance. C'est-à-dire que ça ne peut pas... Moi, je me rappelle de la façon dont les premiers patients français ont été diagnostiqués et évacués pour d'autres isolés. C'était un peu cette approche que tout est sous contrôle. Et l'État français n'a pas... Ou la médecine française n'a pas à être prise en défaut par rapport à cette épidémie. Alors je pense que ce qui a pu jouer au départ dans cette attitude, c'était peut-être... Puisqu'on a eu une crise un peu similaire, qui n'a pas eu les mêmes conséquences, c'était avec la crise concernant la grippe mexicaine, avec le virus H1N1, où il y a eu... Moi, j'avais comparé au départ la façon dont les médias parlaient du coronavirus, parce que j'avais suivi ça dès le départ. Mon réflexe, le matin, je regardais les news du monde, et je regardais ce qui se passait en Chine. Je ne sais pas pourquoi j'avais ce pressentiment, pourtant je ne jouais pas dans Star Wars, que quelque chose de pas très génial allait nous tomber dessus. Sauf que, effectivement, la mise en scène médiatique du coronavirus ressemble de très près à la mise en scène du virus... la progression du virus H1N1 au départ, c'est-à-dire que ça prend de l'ampleur, ça passe les frontières, ça voyage par l'avion. Sauf que tout se passe comme si, parce qu'il y a eu quand même des... La crise du H1N1 a été très mal gérée en France, puisqu'on n'a pas réussi à évaluer la portée de cette grippe. En fait, on l'a sûr à évaluer. Et puis là, tout se passe comme si on était dans l'approche inverse. C'est-à-dire que, non, on ne va pas faire un deuxième scandale Bachelot, on ne va pas prendre toutes les précautions. D'ailleurs, les masques Bachelot étaient encore en stock un peu pourri. et on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait. On les utilise, on les jette, on les brûle. Je crois que la décision était de les détruire. Mais a priori, avec la grippe H1N1, on aurait pu être paré. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir... Enfin, on avait pensé l'arsenal pour combattre ce genre d'épidémie. Sauf que, comme l'épilogue de la grippe H1N1, c'était un véritable fiasco politique, on n'a pas su comment réagir. On n'a pas su parce que vous mettez en cause les politiques, les institutions, les journalistes qui n'ont pas été creusés de ce côté-là. Je pense que les... Alors, mettre en cause, c'est un bien grand mot. C'est-à-dire que je pense que les politiques, tout du moins, n'ont pas su prendre la mesure de l'épidémie au tout début. Il a fallu vraiment qu'il y ait un cluster important dans la région de Mulhouse pour que les premières mesures soient prises. Et puis, effectivement, je pense que les politiques ne voulaient pas revivre H1N1. Oui, alors, parce qu'effectivement, moi, comme j'avais travaillé sur la grippe H1N1, j'avais été en reportage à La Réunion, qui avait été la première région touchée en France. Et je me souviens que la grippe H1N1, ce qui joue aussi, c'est que ça commence par le Mexique et après, c'est tout de suite les États-Unis. Donc, finalement, un virus qui vient des États-Unis, c'est quand même un peu plus crédible que... Voilà, on sait que c'est sérieux quand on nous dit, attention, c'est une grippe dangereuse, etc. Les États-Unis étaient touchés. Et là, je pense que le fait que ça vienne de Chine et puis par l'Italie, je pense que ça semble moins dangereux, moins crédible que si c'est les États-Unis. Le CDC à Atlanta qui dit, attention, c'est une grippe mortelle. Donc, je pense que ça, ça a joué. Et puis, effectivement, le ratage complet de la grippe H1N1 fait que personne ne veut refaire la même erreur. Et je me souviens que pendant la... C'était avant la grippe H1N1. Ils avaient préparé tout un plan, effectivement, en cas de grippe. Je pense que c'était encore la grippe avant. C'était la grippe H5N1 avant. Et c'était à l'époque de Gialet-Bertrand. Ils avaient préparé tout un plan de... Ça allait jusqu'au confinement. Enfin, limite la guerre nucléaire en cas de virus. Il y avait six étages d'un plan prévu pour réagir en cas d'énormes épidémies. Et je me souviens qu'on regardait, c'était de la science-fiction. On voyait le niveau 6, on ferme tout. Voilà, plus personne n'a le droit de sortir dans les rues. Et on se disait, bon, ça, ça n'arrivera jamais. Et c'est vrai que je me souviens que la grippe H1N1, il y avait eu les mêmes réflexes. Donc, moi, j'avais été en reportage à La Réunion à l'époque où je bossais à RMC. Et quand je suis rentré à Paris, j'ai juste posé mes affaires. Après, je suis reparti. Et il y a la responsable sécurité d'RMC qui a déboulé une demi-heure après en disant, il était où, il était où ? Elle a passé du spray des infectants partout dans les endroits où j'avais pu éventuellement toucher quelque chose, etc. Voilà, donc c'était effectivement ce côté un peu panique. On l'a revécu au début du coronavirus en se disant, comment est-ce qu'on peut même travailler sur le terrain ? Effectivement, moi, j'étais obligé de ressortir ma perche en radio. Donc, je faisais des interviews à 2,5 mètres des gens avec évidemment le masque. On n'avait pas mis les gants parce qu'il y avait une médecin qui nous avait expliqué que les gants ne servaient à rien. Et puis, effectivement, on restait absolument à distance et on se méfiait énormément. Il y a un sac poubelle sur la bonnette, sur le micro, ce qui fait qu'ensuite, quand vous étiez en montage, vous aviez le bruit du plastique. Génial. D'autant que quand vous tendez une perche à quelqu'un, les gens, quand ils se parlent, ils se rapprochent. C'est humain. Enfin, on a toujours fait comme ça et donc on finissait pas. Pour être quand même collés les uns contre les autres. Donc, effectivement, c'est des circonstances aujourd'hui qui nous font marrer, qui étaient plutôt embêtantes qu'autre chose. Mais oui, Philippe, comment ? Pour tenter de répondre à la question, cette histoire de contradiction entre experts qui est difficile à gérer. C'est vrai qu'il y a un constat qui est fort concernant le métier de journaliste. C'est qu'il y a une grosse différence entre les grands médias nationaux et les médias régionaux. C'est au niveau de la capacité des journalistes à réagir à l'information scientifique. C'est-à-dire qu'on a des journalistes spécialisés, attachés aux grands médias. Et dans les médias régionaux, c'est juste compliqué. Et je pense qu'à peu près toute la rédaction a dû écrire au moins un article sur la Covid. Moi, je suis un autre sujet d'actualité, les petits séismes qui ont touché Strasbourg et la géothermie profonde. Il n'y a aucun journaliste de DNA qui est spécialisé sur des sujets de projets industriels et de risques industriels. Et donc, on a récupéré tous les articles. On a bien vu que les signatures sont très, très différentes. Et on a même allé interroger des journalistes de DNA qui nous disaient leur embarras pour traiter ce genre de sujet puisqu'ils ne sont pas formés. Donc, ça veut dire que la conséquence, c'est que les journalistes vont se tourner vers les sachants. Mais bien évidemment, les sachants qui s'exposent. C'est-à-dire que ça ne va pas être nécessairement des virologues qui travaillent dans les instituts. Ça ne va pas être nécessairement des épidémiologues qui vont travailler sur des chiffres. Ça va être ceux qui s'exposent, c'est-à-dire ceux qui jouent un rôle éventuellement dans les comités d'experts, qui jouent un rôle de conseil ou qui sont habitués à parler aux journalistes et au public. Donc, il va y avoir un cadrage important de la formation à ce niveau-là. Ça, c'est très, très important parce que nous, on a eu souvent les mêmes intervenants. Ça, c'est aussi un problème. On parlait de Geneviève Dône, elle avait des contacts, elle avait des intervenants. Et des fois, ça a été compliqué de trouver d'autres intervenants. Déjà parce que les gens étaient dans leur service, je pense, super saturés de boulot. Et il y a beaucoup de gens, les médecins, qui n'aiment pas parler aux médias parce qu'ils ont un devoir de réserve qu'on peut comprendre. Et du coup, des fois, on était un peu contraints, entre guillemets, de faire parler et reparler et re-reparler les mêmes personnes qui voulaient bien s'exprimer. Des fois, il y avait... Enfin, moi, j'ai eu plein d'idées de sujets de gens très intéressants à interroger, mais qui ne voulaient pas parler. Et je peux comprendre ça parce qu'ils étaient débordés. Ils avaient peur de dire une bêtise. Ils avaient peur d'avoir des problèmes avec leur hiérarchie. Et ça aussi, ça a été un moment compliqué parce qu'il y avait certainement en Alsace, que ce soit à Strasbourg, à Mulhouse, des gens qui avaient des choses très intéressantes à dire et qui auraient une expertise vraiment intéressante, mais qui n'ont pas osé s'exposer par peur de, quand je dis représailles de la hiérarchie, en tout cas, d'emmerde ou d'avoir ensuite des ennuis, peut-être même avec leurs patients ou sur les réseaux sociaux. Parce qu'on a vu assez rapidement aussi, c'est devenu très violent sur les réseaux sociaux. Les experts, les médecins se faisaient des fois harceler, se faisaient engueuler. Comme le médecin généraliste, j'ai un souvenir de ce médecin généraliste dans la région de Mulhouse qui a dit, moi, je ne veux plus de patients non vaccinés dans mon cabinet. Il s'est fait taguer son cabinet. Il a dû mettre la clé sous la porte à un moment parce qu'il avait des menaces. Donc, c'est vrai qu'on a été souvent confrontés à ça, à quelques experts, mais toujours les mêmes, qui revenaient. Alors, même s'ils étaient compétents, c'est vrai qu'on a peut-être un peu manqué, à un moment, de diversité de sources aussi. De sources fiables, bien sûr, je parle. Et quand vous dites, les médias nationaux ont des spécialistes, pourtant, ce sont les médias nationaux qui ont mis Raoult sur le devant de la scène. Ce ne sont pas les médias régionaux. Et donc, il y a, de toute façon, cette incapacité à analyser un discours scientifique, ce qui est évidemment tout à fait normal. Enfin, on ne peut pas avoir dans chaque média des spécialistes. Mais à partir de là, quelles questions on se pose ? Puisqu'on sait que, de toute façon, le gars, il me raconte un truc, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Comment on vit avec ça ? Parce que nous, on a cette charge d'informer, de dire aux gens ce qu'on pense être la vérité, parce qu'on a bossé dessus et qu'on a des éléments pour le dire. Et là, on dit des trucs, on n'est pas du tout sûr d'avoir raison. Comment on gère ça ? Mais ça, en l'occurrence, ce n'est pas propre au sujet scientifique, au sujet médicaux. Ça s'applique à tout. C'est-à-dire qu'en règle générale, en fait, pour résumer, tout est toujours beaucoup plus complexe. Je pense qu'on ne le croit. Je pense que les journalistes comme les autres, dès qu'on fait une enquête, dès qu'on s'intéresse à un sujet, la première chose qui marque, en règle générale, c'est la complexité. Ce n'est pas qu'une complexité technique pour comprendre un phénomène scientifique. C'est tout simplement, ça peut être une complexité juridique, ça peut être une complexité économique, mais ça peut être aussi une complexité humaine. Ça peut être les motivations humaines, même dans un fait divers, par exemple, qui peut parfois apparaître comme extrêmement limpide, clair. Si on va dans un tribunal, on écoute les uns les autres. Ben non, si on écoute les uns les autres, on se rend compte, au bout de deux minutes, c'est plus compliqué que ce qu'on pensait au départ. Et donc après, comment est-ce qu'on fait pour rendre compte de cette complexité ? Ça, je pense que c'est un des principaux problèmes du journaliste. Même dans une enceinte judiciaire, les relations ne sont pas celles qu'on pensait, et on en apprend plus, et on a l'impression qu'il y a même encore d'autres choses qu'on ne sait pas. Et après, on doit faire un sujet, que ce soit dans un journal de presse écrite, un sujet radio qui va faire une minute trente, un sujet télé pareil, une minute trente, je suis généreux. Et il faut raconter cette complexité. Et ça, franchement, ce n'est pas facile. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est qu'aujourd'hui, les gens veulent, quand je dis les gens sur les réseaux sociaux, ils attendent une réponse simple à un problème compliqué. Ils attendent un oui, un non. Or, ce n'est pas toujours comme ça. On ne peut pas trouver le coronavirus. Même les médecins, au début, ne savaient pas ce que c'était. Comment nous, journalistes vulgarisateurs, on aurait pu expliquer ça aux gens ? Et c'est ça aussi le problème, c'est l'attente des gens. On a vu un moment, moi j'ai vu au niveau de nos lectorats, nos lectorats nous demandaient des réponses simples. Il n'y en avait pas de réponses simples. C'est des problèmes trop complexes pour qu'on puisse répondre de façon simple. Et comme tu disais bien, que ce soit dans un article ou dans une minute de radio, et en simplifiant à outrance, parce qu'on est obligé de le faire, parce que, comme tu dis, on n'a pas de spécialistes scientifiques, on en arrivait des fois à écrire des choses qui n'étaient pas vraies aussi. À trop vouloir simplifier, malheureusement, un problème complexe, parfois on écrit des bêtises, ou on les dit à la radio ou à la télé. Alors, il y a ce problème-là. Il y en a peut-être un autre qui se rajoute, c'est qu'un média a besoin de public, et le public aime le spectacle. Donc, de plus en plus, on voit une forme de mise en spectacle, en tout cas dans la mise en forme du récit, de mise en spectacle de l'information. Je pense encore à Didier Raoult. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de ça ? Ce gars-là, il parle bien, il fait le spectacle, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de... OK, c'est la crise, mais on va quand même un petit peu reprendre le vrai boulot, et le vrai boulot, c'est de susciter l'intérêt du lecteur. Je ne sais pas si c'était pensé comme ça, mais c'est vrai que c'est un personnage, évidemment, qui sort de l'ordinaire. Et du côté de mes correspondants marseillais, évidemment, en termes purement médiatiques, évidemment, c'est du pain béni. C'est quelqu'un qui balance des vérités absolues tous les deux jours et qui désigne tout le monde. Et en plus, un bon client. Et c'est vrai qu'il avait quand même une légitimité à ce moment-là scientifique, puisqu'il a failli faire partie du conseil scientifique. Enfin, il devait en faire partie, et puis il n'est pas venu à la première réunion, mais il était choisi par les autres grands pontes scientifiques français pour en faire partie. Donc, il avait quand même, au départ, une légitimité. Et puis, voilà, effectivement, et en radio, d'avoir quelqu'un qui assène des vérités bien précises à un moment donné où tout le monde nage et personne ne comprend comment ça marche. Voilà, en plus, il y avait ce côté, effectivement, marseillais où tout Marseille était parti en délire avec lui. Ça faisait des reportages, effectivement, complètement fous, avec les chauffeurs taxis qui s'arrêtaient, qui l'encourageaient dans la rue. Enfin, voilà, ça donnait un côté, effectivement, forcément spectaculaire à ça. Et forcément, je pense qu'on y a perdu là-dedans, parce que tout le monde a bien compris que c'était un des personnages qui faisaient vivre l'épidémie de coronavirus. À des moments donnés, on ne savait pas trop où on allait. Donc, je pense qu'effectivement, tous les médias nationaux ont été... Voilà, savaient que ça pouvait soit partir... Il y a eu plusieurs fois, d'ailleurs, ça s'est mal terminé, où il a menacé de quitter le plateau, etc. Donc, je pense que tout le monde savait qu'il allait se passer quelque chose s'ils invitaient Didier Raoult. Donc, forcément, ça faisait de l'audience, quoi. Ça faisait du buzz sur Internet, etc. Donc, je pense qu'il y a toujours cette idée-là, quand même, en l'invitant, même quand il commençait de plus en plus à être contesté. Christophe Delue. Oui, juste quelques remarques sur Raoult. C'est vrai, les médias ont besoin d'un public et ont besoin d'une audience. On l'oublie parfois, parce que je crois que dans la représentation parfois du public, c'est que l'info, c'est une espèce de denrée publique, une espèce de bien public commun. Et voilà, il y a plein de gens sympas qui sont en train de contribuer à donner cette espèce de service public d'information. Ça, c'est une croyance. Ça n'existe pas. Depuis au moins les années 1900, quand la presse a commencé à s'industrialiser, d'emblée, ça s'est accompagné, ça s'est déroulé dans une période de développement du capitalisme. Et donc, les médias sont intrinsèquement liés au développement du capitalisme. Les deux vont ensemble. Et c'est quand les médias ont commencé à se développer, à avoir plus de public, à embaucher des journalistes. Ce sont devenus des entreprises, des entreprises de presse, comme on dit. Et donc, ces entreprises, elles ont besoin d'un public. Même les médias publics ont besoin d'un public aujourd'hui. Donc, voilà. Et c'est vrai que de ce fait, il y a cette dimension-là qui fait qu'à un moment donné, si ce média n'a pas de public, il disparaît. La règle est simple, elle est impitoyable. Même dans un phénomène comme ça. Donc, au départ, je dirais d'une manière assez cynique, c'est plutôt intéressant pour les médias, le corona, parce que c'est un événement massif, très fort. Et en général, les événements massifs et forts, ça correspond au moment où les médias font le plus grand tirage pour la presse écrite, ou ont le plus d'audience. De manière assez cynique, je ne sais pas si vous vous souvenez, Charlie Hebdo, les attentats, ça a été une explosion des tirages de la presse. C'était des records d'audience pour BFM qui fait dix fois son audience. Je ne sais pas si vous vous souvenez du tweet du PDG de BFM à l'époque, qui se félicite des scores d'audience, 13%, alors que la chaîne faisait 2% d'audience. Et après, il a retiré tellement il s'est rendu compte que c'était honteux. Mais au départ, oui, c'est bien, c'est super. On se dit, tiens, ça... Là, bientôt, il y a l'élection présidentielle. Les chaînes comme France Info se disent, super, on va pouvoir faire de l'audience. Donc, bon, ce n'est pas être cynique de dire ça, mais c'est de rappeler un peu les règles du jeu. Alors, sur Raoult, c'est vrai que le corona, c'est un feuilleton. La difficulté pour les médias, en fait, c'est que c'est un récit. C'est un récit, il ne faut pas le dire que c'est un récit. C'est une reconstruction quand même du monde. Et que ce récit, il va durer. Et ça, les médias, ils n'aiment pas ça, par contre. Les médias n'aiment pas cette espèce d'actu qui ne s'arrête plus. Parce que, normalement, on fonctionne avec comme ça, des agendas, avec des événements, des séquences, comme disent les politiques, et voilà, qui ont un début, qui ont un déroulé et qui ont une fin. Là, c'est un récit sans fin. C'est un jour sans fin. Vous connaissez le film, un jour sans fin ? Le corona, c'est un... Tous les jours, les DN, il y a le tweet... Pas le tweet, pardon, le... Je ne sais plus comment vous l'appelez. Ce blog qui est actualisé en permanence, toutes les minutes. Et donc, c'est tout le temps, tout le temps. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Je ne sais même pas quand ça va s'arrêter. Et donc, dans ce flux comme ça, permanent, de monde de l'info en continu, tel que c'est notre monde moderne, il faut, à un moment donné, des figures qui vont, en fait, en quelque sorte, incarner ce récit. Ça peut être des victimes, ça peut être des politiques. On a vu Edouard Philippe, après, il y a eu Edouard Véran, il y a eu Agnès Buzyn, à un moment donné, comme ça, il y a des personnages, comme dans la fiction, qui vont, et les médias ont besoin, mais comme le public, d'ailleurs, de se raccrocher à ces figures, qui peuvent être des figures rassurantes, Edouard Philippe, rassurant, ou autoritaire. Le même Edouard Philippe peut apparaître. On a des figures comme ça, le président, qui va rassurer, et là-dedans, le professeur Raoult, il coche toutes les cases de l'intervenant qui a tout pour convenir à tout le monde. Parce qu'en fait, il a un savoir scientifique, une autorité, voilà. C'est une espèce de mâle blanc dominant qui a un savoir, une autorité. Il dirige cet institut depuis longtemps. Et voilà. Il a cette espèce de goye, encore que je ne le trouve pas si, honnêtement, il a surtout été à la télévision, parce que ce n'est pas un très, très grand orateur, en réalité, quand vous l'écoutez. Il bafouille beaucoup, il part un peu dans sa moustache. Ce n'est pas un grand orateur. J'ai été surpris, d'ailleurs, qu'il ait autant de succès, parce que c'est... Moi, je l'ai écouté une fois, je me suis presque endormi, je trouvais que ce n'était pas si terrible que ça. Bref. Et donc, voilà. Mais en tout cas, ça marche. Et puis surtout, il apporte, effectivement, les solutions. Et notamment, la question de la guérison. Il va livrer un discours extrêmement positif. Moi, j'ai le produit qui va guérir les gens. C'est l'élixir du docteur, je ne sais plus comment il s'appelle, dans l'Ukiluk. C'est la même chose. Et donc, dans un moment de désarroi, où on pense tout ce qu'on va mourir à cause de ça, c'est vrai que c'est un récit qui tranche et qui fait du bien. C'est un récit positif. Et les médias, à force d'avoir 500 morts par jour, à un moment donné, ça fait du bien. On a envie d'y croire aussi. On a envie d'y croire. Et je ne sais pas si vous avez lu, pour finir sur Raoult, il a fallu attendre, je ne sais pas si vous avez lu le Monde Supplement Magazine de la semaine dernière, qui fait un portrait très très long de Raoult. Très très long. Ce portrait, on aurait aimé l'avoir il y a un an, franchement. Parce que là, on apprend tout. On apprend qui est Didier Raoult, comment il dirige son institut à Marseille, qui sont ses complices, qui sont les gens du conseil d'administration, comment il les nomme, comment il les tient. Voilà. C'est dommage qu'on ne l'ait pas eu. C'est un article. Pourquoi on ne l'a pas eu ? Ça, c'était un travail journalistique intéressant. Il a été adoubé par qui, Didier Raoult ? Il a été adoubé par le pouvoir, par le sommet de l'État. Dès le début de la crise, c'est un grand scientifique. Et dans l'article du Monde, que je vous conseille vraiment, c'est un article un peu touffu, un peu complexe. Il n'est pas très sexy, d'ailleurs, cet article. Il est compliqué, parce que justement, pour une fois, il aborde la complexité des rapports dans ce milieu médical, qui, d'après ce que j'ai compris, sont quand même extrêmement compliqués. Je ne pourrais même pas vous résumer ça maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe quand Macron va à Marseille il n'y a pas très longtemps pour sauver la ville et apporter plein d'argent à quelques mois de l'élection présidentielle ? Effectivement, Didier Raoult n'est pas là, n'est pas à Marseille. Il est au Gabon. Et l'article raconte qu'à un moment donné, bon là, Raoult, on commence à s'en prendre plein la figure. On déboulonne la statue, là, c'est parti. Et à un moment donné, Raoult, qui fait très attention à sa communication politique, pressant que les autorités politiques dont Macron peuvent retourner leur veste et commencer à attaquer. Et très subtilement, l'article explique que Raoult commence à faire jouer ses réseaux pour influencer la communication gouvernementale. Et ça va marcher, parce que Raoult, en gros, menace de manière indirecte, d'après l'article, je cite mes sources, en fait, d'agiter le milieu des complotistes dont il est très très proche maintenant, ou des antivax, et en gros, de sonner la charge sur les réseaux sociaux contre Macron et les autorités. Et d'après l'article, cette simple menace va contribuer à changer le discours présidentiel qui, encore une fois, quand il était à Marseille il n'y a pas longtemps, nous a ressorti le mythe de Raoult qui est un grand scientifique. Donc Raoult, il est adoubé, il est labellisé par le président de la République qui est quand même l'autorité politique en France. Et vous ne trouverez pas de propos critiques du professeur Raoult, de Macron. Donc, il ne faudrait pas croire que c'est une création uniquement médiatique. Cette créature est adoubée par le pouvoir politique. Et là, ça devient compliqué pour le média de prendre des distances avec ça parce que si c'est vraiment un charlatan et que tout le monde lui jette des oranges comme dans Lucky Luke, ce n'est pas difficile. À ce moment-là, je pense que les médias... Mais non, il est cru par une partie de l'opinion publique et il est adoubé par normalement les politiques... Je rappelle ça de manière peut-être un peu brutale mais tout ça, c'est un jeu finalement et ça fait de l'audience. Tant que ça fait de l'audience, après tout, on peut quand même se servir du Raoult. Quand vraiment il ne fera plus d'audience et qu'il fatiguera tout le monde, malheureusement, il rejoindra la grande catégorie de ceux qui, à un moment donné, ont pris la lumière plutôt que de s'occuper de leur travail. Et puis, on n'en parlera plus. Mais il y en a eu plein comme ça. Philippe Chaveau, peut-être un mot de réaction et puis ensuite, c'est à vous, mademoiselle. En fait, c'était juste pour réagir à ce que venait de dire M. Deleu. Allez-y, allez-y. Non, c'était pour dire qu'il y avait eu un papier qui était paru dès fin mars 2020 dans Mars Actu. Un papier très critique sur Didier Raoult, un portrait assez long. Mais ça n'a pas dépassé apparemment les frontières. Mars Actu, c'est un média d'investigation marseillais. Ça fait partie effectivement des contre-prouvoirs qui sont des médias d'investigation qui se sont créés. Et ça, c'est un bon signe de journaux d'investigation qui se sont créés dans les villes. Leur vie économique n'est pas très simple d'ailleurs. C'est difficile. Mais c'est vrai que ce n'est pas le monde. Il n'y a pas un auditoire, un lectorat semblable. Et donc, à ce moment-là, je pense que ce n'était pas le bon moment. Quand ce n'est pas le bon moment pour un... C'était hyper tôt en fait. Quand c'est trop tôt. Ah oui, non, mais ça, c'est impitoyable aussi. Le régime médiatique peut être impitoyable par rapport au timing. Ce qu'il y a d'incroyable avec Didier Raoult, de scientifiques qui vont avoir des partisans dans l'espace public. Je ne connais pas vraiment d'autres cas. Enfin, si, les autres cas qui viennent en figure, c'est ceux qui avaient inventé ce qu'on appelait la fusion froide aux Etats-Unis où on croyait qu'on pouvait faire produire l'équivalent d'une centrale nucléaire dans une paillasse. Et effectivement, il y a eu un engouement public assez fort. Il y avait tout plein de t-shirts qui se vendaient dans l'État où c'était marqué Cold Fusion, etc. Donc, il y avait des partisans, effectivement, de ces deux scientifiques qui étaient en fait des arnaqueurs. Mais pour Didier Raoult, c'est vrai que... Moi, je n'ai pas d'autres exemples en France où des citoyens ordinaires prennent position au compte Didier Raoult et on a l'impression que le coronavirus devient politique dans ce cadre-là. Et ça, c'est assez novateur dans la façon dont la science est débattue dans l'espace public. Je pense qu'il y a eu un phénomène... Alors là, on peut rejoindre un peu le football. Il est marseillais. Le pouvoir est parisien. Et ça, je pense qu'il y a eu un vrai engouement des marseillais en disant voilà, il a raison Didier Raoult, mais comme ça vient de Marseille et que ça ne vient pas de Paris, Paris essaye de nous dézinguer. Ça a été un peu le combat PSG-OM à un moment, Didier Raoult. Et ça, ça a eu vraiment, je pense, une vraie influence. parce que moi qui suis descendu plusieurs fois dans les Hautes-Alpes randonnées, là-bas, c'était Raoult, il a raison, mais les parisiens vont toujours dire qu'il a tort. Et ça rentre complètement dans la théorie du complot et je crois que le fait qu'il vienne de Marseille a aussi été un facteur assez déterminant dans le fait que les gens le soutiennent en fait. Enfin, qu'il ait le soutien d'une grande partie des Marseillais sauf Marsactu dont on parlait tout à l'heure. Allez-y, monsieur. Moi, je voudrais juste défendre M. Raoult, alors vous allez m'arracher les yeux. C'est un grand scientifique. Réellement, il ne faut pas faire de la, comment dire, de la dyschronie de ce qui s'est passé au début et ce qu'on sait maintenant. C'est-à-dire que Raoult, vous prenez ses publications scientifiques, c'est la personne qui a le plus d'impact facteur quasiment au niveau international. Tous ses papiers ne sont pas forcément de grande valeur. Mais remettons-nous au début. Quand Raoult dit on va faire des drossochloroquines, j'ai regardé ce que faisaient les Chinois à l'époque. Ça, c'est en mars 2020. Les Chinois, ils faisaient de l'hydroxochloroquine. Il y avait des articles en chinois qu'on peut traduire maintenant facilement avec les traducteurs, avec le linguage, je ne dis pas le chinois, mais on peut les traduire. Ils faisaient de l'hydroxochloroquine et ils en étaient à leur sixième révision de recommandation. L'hydroxochloroquine que les Chinois faisaient et que Raoult préconisait, c'était à dose tout à fait raisonnable comme on fait pour qu'on utilise depuis tellement longtemps l'hydroxochloroquine. Au début, je ne pouvais rien dire. Après, quand j'ai vu la tête de M. Raoult, c'est vrai que là, il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis, je crois qu'après, il s'est accroché à son affaire pour une raison obscure, mais il continue. C'est-à-dire que vous regardez maintenant sur sa chaîne YouTube, il a un discours paranoïaque. Actuellement, c'est ça. Et quand vous dites qu'il s'est retourné contre le président de la République, c'est typiquement ce comportement qui est d'abord d'être protégé par un protecteur et dès que le protecteur le rejette pratiquement, alors là, il attaque. Ça, c'est un comportement tout à fait habituel. Donc, au début, je crois qu'on ne pouvait rien dire sur l'hydroxochloroquine. Si ce n'est que ça peut être dangereux, mais si on le prescrit bien, ce n'est pas dangereux. Mais ça ne servait à rien. Donc, on a pu le démontrer. On a pu le démontrer. Et donc, le peuple, la population avait envie d'une guérison. Voilà. Après, c'est monté par tout ce qui s'est passé. Vous l'avez décrit très nettement. Alors, on va passer le micro à madame au fond, là-bas. Que le peuple ait envie d'une guérison, c'est normal, mais que les journalistes marchent dans... Alors qu'il y avait visiblement une vraie mise en scène, ce n'est pas au début, effectivement. Alors, on reviendra là-dessus avec vous, Christophe II, si vous voulez bien, puisque vous avez travaillé sur cette question, sur la façon dont la circulation d'un faux récit médiatique peut prendre en fin. On va écouter madame d'abord. Allez-y. Pardon, monsieur. Oui, je voulais juste réagir sur le fait que le mot scientifique est utilisé avec une trop grande largesse d'utilisation. En fait, les médias n'ont pas fait la différence entre la recherche scientifique et médicale et la science en elle-même. Ce qui a conduit aussi le public à adopter des positions où on a fait penser tout et n'importe quoi. On a cité le mot populisme scientifique qui fait que le populisme scientifique, c'est la manière de prendre toute affirmation qu'elle soit d'un expert ou de quelqu'un qui est interrogé dans la rue sur le même plan. Et il y a eu dans cette affaire véritablement des excès dans ce domaine. Pour la chloroquine, en effet, je ne me rappelle plus quel est le média qui a interrogé les passants dans la rue pour leur demander quelle idée ils avaient de la faculté de ce produit à répondre à la guérison des gens. Ce qui est vraiment... C'était le Parisien qui avait fait un sondage, effectivement, et ce qui était impressionnant, c'était le nombre de gens qui répondaient. Puisque tout le monde avait un avis si ça guérissait ou pas. Et il y avait, je crois, dans mon souvenir, je crois qu'il n'y avait que 15% des gens qui osaient dire je ne sais pas. Tout le reste était pour ou contre et ils savaient absolument que ça guérissait ou que ça guérissait pas. Mais il n'y avait que 15%, à un moment donné où personne ne le savait, il n'y avait que 15% des gens qui osaient dire je ne sais pas. Et tous les autres disaient si, si, la chloroquine ça guérit, je le sais. Et les autres disaient non, non, ça guérit pas. Et en fait, quand on regardait, je crois que c'était ça. Il y avait 80% des gens qui donnaient leur avis et étaient sûrs d'eux sur la capacité de guérir la commune. Et sur cet exemple, je ne fais que reprendre le petit livre qu'a écrit Étienne Klein, Le goût du vrai, qui détaille très bien en fait, un nombre de biais cognitifs et de processus qui sont exposés un peu dans vos paroles. En fait, on en revient toujours à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens veulent une réponse. Ils sont prêts, ils veulent une réponse. Donc quelqu'un, comme Didier Raoult, comme on disait, c'est du pain béni parce qu'il offre une réponse simple, encore une fois, je me répète, à un problème compliqué qui n'a pas forcément de réponse. Et après, on en arrive à ces dérives-là où on demande aux gens dans la rue qu'est-ce que vous pensez de ce médicament ? Moi, je ne sais même pas ce qu'il y a dans un effet ralgan. Qu'est-ce que je sais ce que c'est la chloroquine ? Ah, ça guérit le paludisme. Je ne sais même pas ce que c'est le paludisme à part que ça se passe en Afrique et que c'est de la fièvre. Donc à un moment, je pense qu'on a tous essayé de trouver des sujets pour faire parler les gens, sauf qu'on les a fait parler sur des choses que nous, on ne maîtrisait pas et qu'eux maîtrisaient encore moins. Oui, je trouve que l'exemple de Didier Raoult est vraiment tout à fait intéressant dans le contexte de la pandémie, de tout ce qui s'est passé et de la couverture journalistique. Il y a un livre qui a été écrit, qui est paru cet été de Raphaël Baquet qui s'appelle Une folie française et qui analyse remarquablement bien en fait toute la problématique Raoult et les liens avec son histoire familiale et finalement une position, alors Michel Hasselman parlait tout à l'heure de paranoïaque, il y a quelque chose quand même de très mégalomane chez cet homme et qui apparaissait d'emblée parce que je sais que ma nièce m'avait envoyé un lien en me disant écoute, regarde et donne-moi ton avis et on voyait Raoult devant alors son, dans son l'amphi qu'il a fait construire dans l'IHU qui est quand même un hôtel antique, enfin il y a quelque chose là qui est une mise en scène qui d'emblée fait s'interroger sur sur quand même les références de cet homme et quand on lit le livre de Raphaël Baquet c'est quand même hallucinant alors bon ça je voulais dire ça donc moi ce qui me paraît important par rapport aux couvertures médiatiques c'est alors vous dites effectivement que les journalistes généralistes ne sont pas spécialisés ça je le reconnais tout à fait moi ce que je me disais en lisant en écoutant tout ce qu'on a pu entendre l'année dernière et lire c'est que finalement peut-être qu'il serait important que les journalistes mettent un peu plus l'accent sur ils apportent des infos qu'ils ont dans le moment où elles arrivent mais la question de l'incertitude justement de pouvoir dire voilà c'est la connaissance qu'on a aujourd'hui mais de pouvoir dire que c'est quand même pas forcément juste de ce qui est dit moi ça me paraît vraiment important pour alors quand on est scientifique médecin bon on peut faire la part des choses quand c'est quelqu'un qui n'a pas du tout de formation scientifique c'est effectivement et donc quand quelqu'un dit moi j'ai la vérité surtout si c'est un homme qui apparaît comme ça comme il faut quand même se rappeler qu'au moment de Noël il y avait des centons pour Raoult il y avait des bougies et on avait vraiment l'impression c'était des bougies qui reprenaient tout à fait des images du Messie donc il y avait quelque chose mais effarant qu'on puisse donner effectivement à cet homme même s'il avait découvert il aurait eu le prix Nobel mais de là à le transformer en Messie et en centons bon ça c'est rigolo mais enfin ça montre que ça montre le côté complètement fou de cette situation et là maintenant on découvre quand même quand on dit c'est un grand scientifique probablement qu'il l'a été c'est probablement quelqu'un d'extrêmement intelligent mais qui a quand même joué sur un système où il a il a ses publications on se rend compte quand même qu'elles ont été dans les canards scientifiques mais qui sont les siens et avec des experts qui ont relu qui ont donné un avis et qui sont de son microcosme donc il y a quand même un regard qui est jeté maintenant sur la qualité de ses publications et la qualité scientifique qui est quand même très 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 qui remet quand même les pendules à l'heure et qui montre que certes il a il avait probablement beaucoup de qualité mais qu'il a complètement dérapé dans un système où il fallait effectivement probablement qu'il se confronte à son père qui a fait des grandes découvertes en Afrique et que là donc il y a un système psychologique et familial là qui peut expliquer mais c'est vrai qu'on ne l'a pas d'emblée ces explications on ne les a pas d'emblée on les a quand on fait un travail d'investigation donc je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça met bien en lumière comment quelqu'un peut prendre le devant de la scène peut prendre toute la lumière parce qu'il répond effectivement aux besoins qu'on avait trouver le médicament qui allait nous éviter de mourir c'était quand même ça la peur et là il a joué parfaitement là dessus alors c'est ça et c'est peut-être aussi l'autre aspect c'est on a besoin de quelqu'un qui donne une réponse mais on a aussi besoin de quelqu'un qui fait le spectacle parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure à un moment le business reprend on est désemparé et puis on se dit comment on va se sortir de cette histoire donc il faut qu'on intéresse le lecteur ce qui fait qu'on a énormément parlé de cette crise et on continue à en parler énormément sans forcément essayer de donner des infos puisque les infos on ne les avait pas mais en essayant de soutenir l'attention d'essayer de faire ce que font les réseaux sociaux par exemple c'est-à-dire diffuser les infos qui vont intéresser et si on parle de Didier Raoult là peut-être que l'un des intérêts c'est de le présenter un petit peu comme une icône des réseaux sociaux c'est-à-dire l'information qui n'est pas vérifiée parce qu'on ne peut pas la vérifier mais aussi qui va faire le buzz qui va faire en sorte que oui on est attaché aux médias qui nous diffusent cette information est-ce qu'il n'y a pas là-dedans quelque chose je vous regarde Christophe Deleu puisque vous formez des étudiants est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cette dérive journalistique vers le plus en plus de spectacles il faut comme il faut vendre il a toujours fallu vendre mais est-ce que ça ne devient pas le seul critère le principal critère il faut vendre l'info tant pis si c'est pas exactement le monde non je pense que déjà on dit les médias les journalistes depuis tout à l'heure mais on sait très bien en fait qu'en fait c'est pas une les médias ou même le milieu du journalisme n'est pas une entité homogène et que donc il y a quand même des lignes éditoriales par exemple Raoult bon je travaille à France Culture donc j'ai un conflit d'intérêt mais Raoult il n'a jamais donné une interview à France Culture bon comme on a dit tout à l'heure il n'a pas donné d'interview non plus au DNA donc oui il y a eu Didier Raoult sur certains médias mais point c'est tout donc c'est pas l'ensemble voilà donc chaque média effectivement suit sa propre ligne donc c'est pas tous les journalistes c'est pas un ensemble c'est Bourdieu qui disait ça de la société il n'y a pas la société quand on disait la société ça l'énervait beaucoup parce que la société n'existe pas il y a des couches qui forment la société donc il faut déconstruire donc déjà là si on voulait un petit peu plus loin dans l'analyse sur Raoult il faudrait faire quasiment une étude du traitement médiatique et voir où il a été présent et il a été présent sur certaines chaînes de télé il a été présent sur certains journaux et voilà le traitement médiatique montrerait qu'effectivement il est sur certains médias et que les médias qu'on mettrait en avant seront les mêmes qui auront fait qui auront accueilli aussi d'autres personnes de cette nature c'est des mécanismes donc donc c'est pour ça que je pense que c'est pas un système général et non Dieu merci des médias font de l'audience en ne faisant pas ça le monde ils n'ont pas du tout été dans ce cadre là et le monde se porte bien économiquement France Culture n'a jamais fait autant d'audience qu'aujourd'hui alors qu'ils sont pas sur ce créneau là donc voilà je pense que non il n'y a pas une c'est pas automatique quoi c'est pas il y a des journaux sur le net qui font vraiment que du buzz et je vais pas les citer pour pas me mettre des médias à dos mais ils font pas beaucoup d'audience donc à un moment donné aussi le lien avec le lecteur se distend donc non je serais pas en tout cas pessimiste comme ça en tout cas je pense que je changerais de métier puis le journaliste changerait de métier aussi si vraiment on avait cette idée qu'on est coincé et qu'on est obligé de vendre de l'information qui plaît au lecteur non je suis pas je suis pas persuadé je pense qu'il y a d'autres formes de journalisme on a parlé de Mars Actu on a parlé d'autres expériences qui montrent et puis il y a un public qui veut autre chose faut pas croire que tout le monde tout le public a envie d'entendre Raoult à longueur de journée on en a encore parlé beaucoup de lui c'est le jeu mais honnêtement il y a eu bien d'autres choses Barbara vous êtes d'accord ? ouais je suis assez d'accord et nous je sais que par exemple dans les manifs anti-vax récemment notre rédacteur en chef voulait absolument qu'on les couvre toutes tous les samedis mais il a dit bon voilà on laisse pas trop parler ces gens là parce qu'à un moment ça devenait du délire on capte la 5G avec le vaccin on entendait vraiment des discours qu'on ne pouvait pas relayer dans nos pages même si on essaye de donner des avis contradictoires là c'était plus possible mais ma collègue qui couvrait les manifs me disait les gens venaient la voir en disant hé on a plus besoin de vous c'est bon maintenant on a tout sur Facebook on a plus besoin de vous vous pouvez rentrer on a plus besoin de vous vous racontez que des mensonges donc oui je pense que ce qui veut bien dire que quelque part on a gardé nous une certaine éthique une certaine déontologie parce que si tous ces gens là totalement perchés excusez-moi je me permets de m'exprimer comme ça disaient les DNA racontent que des conneries moi je trouvais ça plutôt rassurant en fin de compte après voilà je pense que nous on n'a jamais fait de course à l'audience par exemple nous au DNA on a beaucoup d'abonnés on n'est pas à la vente au numéro on ne fait pas du buzz et même sur notre site internet on faisait des directs des live coronavirus nous au tout début les live coronavirus c'était de dire voilà ce supermarché là il va être ouvert lui il n'a plus de trucs c'était des infos très pratiques est-ce que vous avez besoin d'aide pour qu'on garde vos enfants nous c'était plus on était plus sur ce créneau là en tant que journal régional on était plus sur le créneau aider les gens donner un peu des infos du service on n'a pas été dans le buzz Didier Raoult nous c'est pas ça qu'on cherche après voilà les DNA c'est pas BFM TV et je suis complètement d'accord avec avec monsieur Deleu on ne cherche pas les mêmes choses on ne va pas interreléger les mêmes gens et on n'a pas la même façon de traiter les choses et honnêtement alors je ne suis pas toujours toujours fière de ce que font les DNA comme je disais tout à l'heure on a fait des erreurs comme tous les autres médias parce qu'au début on ne savait pas mais je pense qu'au final sur le traitement du Covid on peut se regarder à peu près dans la glace à peu près parce qu'on a eu la chance encore une fois d'avoir des journalistes qui connaissaient le milieu médical et qui ont tout de suite au début dit oh là là oh là là soyons prudents voilà les DNA c'est pas un site internet en continu c'est pas c'est même pas France Info j'ai envie de dire nous on n'a pas besoin de faire le buzz toutes les 10 minutes on a besoin de faire un journal par jour en essayant qu'il soit à peu près correct donc les contraintes ne sont pas les mêmes que sur une chaîne d'info continue l'une des différences aussi entre les médias régionaux les médias de proximité et les médias nationaux à Radio France ici par exemple à France Bleue aussi la façon de traiter le Covid c'était essayer de simplifier la vie des gens trouver des solutions des commerces ouverts des trucs comme ça Philippe Chaveau vous souhaitiez intervenir ? oui ce qui serait peut-être intéressant à regarder de plus près en deuxième approche puisque vous l'avez dit tout à l'heure Didier Raoult c'est quand même un scientifique qui a d'excellence dans ce cadre là il a bénéficié d'une renommée très très importante je vais pas refaire un peu de sociologie des sciences comme c'est tout l'effet Saint-Mathieu c'est à dire plus on est célèbre plus on est encore plus célèbre c'est l'effet Saint-Mathieu mais ce qui serait intéressant de regarder dans le détail c'est effectivement il est allé au-delà de son devoir de réserve normalement il a transgressé certaines règles propres au fonctionnement de la communauté scientifique mais ce qu'il faut démarre c'est pourquoi la communauté scientifique l'a laissé faire parce qu'effectivement je pense qu'il était très pratique à une époque puisque l'Institut Pasteur a rencontré quelques difficultés pour produire on l'a pas laissé faire laissez-moi terminer c'est à dire il a occupé un espace c'est à dire il n'y avait pas de réponse de la science française en matière de production de vaccins et de médicaments donc effectivement c'était quelqu'un de pratique et j'ai l'impression que moi j'ai en tête un article de libération qui est sorti il y a un mois ou deux où on parlait de libération a suivi tout le parcours de Raoult du début jusqu'à la déchéance et le dernier article que j'ai lu c'était une chaise vide qui était la chaise avec la blouse parce que Raoult se présentait toujours avec une blouse blanche pour bien montrer l'autorité du scientifique et du médecin donc une chaise vide avec une blouse et l'article on voyait que c'était Raoult mais en fait l'article portait le titre de l'article il y a toujours la question de la titra dans la presse écrite le gros titre c'était Raoult et puis le sous-titre c'était la déchéance de la science française donc j'ai l'impression que petit à petit Raoult se transforme en boucle émissaire de l'incapacité de la recherche vaccinale française pour trouver une solution c'est juste une impression c'est-à-dire il faudrait vraiment regarder ça de beaucoup plus près alors bonjour moi je suis la directrice de la communication des hôpitaux universitaires de Strasbourg donc ça vous intéressera peut-être de savoir comment ça se passe à l'hôpital où on est quand même très très loin du spectacle et ce qui me gêne dans ce débat ce soir c'est que ça fait trois quarts d'heure qu'on parle quasiment que de Raoult donc en plus on lui donne une certaine notoriété qui n'a pas à voir me semble-t-il puisque ça s'appelle le traitement journalistique de la crise en fait c'est pour ça que j'ai expliqué pourquoi on en parlait oui mais il n'y a pas que Didier Raoult qui a pris la parole et il y a aussi nos experts à nous donc beaucoup de médecins puisque je vous connais et je connais très bien Geneviève Do on est certains qui viennent régulièrement dans nos réanimations qui ont pris la parole qui ont alors effectivement les hôpitaux universitaires étaient sans doute fermés lors de la première vague on s'est rouvert parce qu'en fait il n'y avait tout simplement pas de direction de la communication ça prouve aussi que c'est un message en soi puisque c'est dans le cadre de ce type de crise qu'on ouvre aussi qu'on change de métier au sein de l'hôpital ce sont des gens qui ne sont pas formés à ça nos médecins ne sont pas formés à ça ils sont avant tout formés pour soigner des vies encore heureux pour nous futurs patients ça c'est quand même première chose de poser deuxième chose je réagis un peu sur différentes choses je rajoute des choses dans le débat je suis très sensible à ce qui a été dit je viens du nucléaire moi avant donc voilà j'ai été dans le nucléaire avant donc quand on dit que c'est le Tchernobyl effectivement c'est un peu un côté Tchernobyl effectivement c'est vrai ou voir Fukushima c'est plus proche puisque c'était un tsunami et je vous rappelle qu'on est toujours dedans on en est à la cinquième vague juste la réalité de l'hôpital puisque certains d'entre vous en tout cas ceux qui viennent nous voir j'y reconnais sur le plateau ont bien conscience de ce qui se passe dans les faits on a ouvert l'hôpital on a ouvert les réanimations nos réanimateurs et les soins critiques se sont pris vraiment ils ont fait énormément de travail de l'autre côté pour devenir porte-parole ce qui ne s'improvise pas le fait d'avoir une régularité sur un certain nombre de porte-parole ça peut peut-être génier en termes de sources d'informations mais nous à l'hôpital on a besoin de porte-parole clairement identifié parce que ce sont des petits écosystèmes dans chaque filière l'hôpital n'est pas un truc unique donc on a quand même par semaine il faut que vous vous rendiez compte que lors de la première vague deuxième vague troisième vague on était en cellule de crise tous les jours donc on a commencé à ouvrir on a pratiqué une régularité d'information à savoir on a travaillé on a refusé le scoop vous le savez et on a travaillé sur un pouls de journalistes systématiques pour ouvrir nos réanimations et pour ouvrir nos soins critiques alors je trouve que pour avoir travaillé pendant longues années à Paris on est plutôt bien servi ici au niveau de la presse régionale je dois le souligner parce que tout le monde a joué le jeu aussi de la pudeur de finalement d'un certain nombre de choses on ne voulait pas qu'on reconnaisse nos patients bien évidemment parce que ce sont des mourants quand même je le précise on n'est pas dans le spectacle et ça a été plutôt bien géré au niveau de la presse de Genève Dône qu'on accueillait très régulièrement de Cécile aujourd'hui de vous qui étiez là etc donc je trouve que le pouls journalistique a fini par bien fonctionner et il y a un mot que je regrette qui n'a pas été prononcé ce soir c'est le mot de confiance parce que je pense que la relation de confiance in fine s'est créée et le lien de proximité s'est créé avec une presse de proximité c'est ce qui pour nous au niveau de l'hôpital était très important parce qu'on a un devoir d'information de santé publique ça aussi c'est un mot qui est important parce qu'on parle quand même de quelque chose de grave et de lourd pour l'hôpital pour la santé en général donc je pense qu'il y a un devoir journalistique de relayer l'information ce qui a plutôt c'était compliqué au départ parce qu'on cherchait quand même un peu le scoop donc quand on a recadré tout ça l'ensemble du pouls journalistique a bien travaillé avec l'hôpital et non pas contre l'hôpital pour délivrer un message de santé publique il y a une chose à laquelle je crois beaucoup c'est la crédibilité de proximité parce que beaucoup de choses se disent dans la rue y compris sur les antivax et on réagit complètement différemment dans le cabinet du médecin de proximité dans lequel on a finalement confiance et ça s'est vu sur la vaccination voilà je vous ai quelques petits éléments le doute aussi alors le rôle d'un scientifique c'est pas de dire la vérité il n'y en a pas le rôle du scientifique c'est de 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 donner de présenter le doute et d'avancer dans ce doute là et de vérifier les choses donc on n'est pas sur la même temporalité que vous au niveau journalistique et ça c'est très compliqué pour vous comme pour nous on aimerait donner une réponse on n'en a pas même aujourd'hui on n'en a pas et il faut savoir que la visibilité de l'hôpital elle est à 48 heures c'est à dire que tous les jours on a deux fois par jour on a l'état des lits dans les réanimations dans la médecine conventionnelle tous les jours c'est deux fois par jour 10 heures du matin et 16 heures l'après-midi et on voit quel lit on ouvre quel lit on ferme un autre point qui me semblait important confiance la régularité d'info la crédibilité de proximité j'y crois beaucoup et quelque chose qui a été très clé chez nous ça a été l'empirisme médical heureusement qu'il existe encore l'empirisme ça veut dire comment est-ce qu'on fonctionne parce que la sidération était la même dans l'hôpital je vous rassure même quand la crise était pour avoir interviewé donc on est en train de finaliser un retour d'expérience Covid sur les cinq vagues qui fait 170 pages mais même quand la crise a été en Italie nos médecins ne voulaient pas la voir venir pourtant elle était juste à côté et tout le monde avait ses confrères en Italie les médecins avaient réagi les infectiologues le savaient depuis le mois de janvier depuis le mois de janvier on savait que ça allait venir en 2020 puisqu'on est dans les dans les circuits nationaux etc donc l'empirisme médical a fait beaucoup de choses et il y a eu un changement de paradigme aussi au sein de l'hôpital c'est dire on remet la parole médicale au centre c'est à dire que toute demande médicale était légitime et on a travaillé autour de ça tous les besoins médicaux ont été légitimisés quelque part on a travaillé autour de ça c'est aussi grâce à cet empirisme là aujourd'hui il y a des limites c'est à dire je fais je pousse les murs on est passé de 90 lits à 220 lits les derniers lits qui nous restaient c'était les lits les lits de chirurgie on devait fermer les blocs même aujourd'hui on n'arrive pas à remonter il y a quand même des conséquences lourdes graves de santé publique même aujourd'hui on n'arrive pas à opérer j'étais chez un pédiatre ce matin les conséquences et le tsunami par exemple sur les enfants qui n'ont pas été soignés ou sur d'autres personnes vont être dramatiques dans les années à venir il ne faut juste pas l'oublier vous confirmez en fait la complexité d'accéder à des sources et quand en plus vous n'êtes pas un journaliste spécialisé comprendre ce qu'on vous dit c'est pas simple le vérifier c'est encore moins simple alors si cette crise doit servir à quelque chose est-ce que les uns et les autres est-ce que dans votre vie quotidienne dans votre pratique du journalisme ou dans la façon dont vous observez l'évolution du journalisme vous dites cette crise elle a quand même servi à ça elle a quand même servi à quoi ? je pense que c'est une bonne leçon de prudence c'est à dire que parfois les journalistes je m'inclus là-dedans on peut avoir un peu le boulard on peut penser qu'on sait des choses or je pense que et c'est pas seulement pour les journalistes je pense que moi cette crise du Covid je pense que c'est une vraie leçon de se dire voilà on ne sait pas toujours tout et encore une fois je me répète il n'y a pas de honte à dire je ne sais pas Emmanuel Macron Edouard Philippe Sibeth Ndiaye n'ont jamais été capables de dire je ne sais pas or je pense qu'ils auraient dû le faire ils auraient dû le faire à un moment dire écoutez on ne sait pas on ne connait pas on a tous voulu les journalistes peut-être certains médecins certains politiques avoir encore une fois une réponse immédiate on pensait que ça durait un mois deux mois et qu'on aurait une réponse or ça fait maintenant deux ans et demi on n'a toujours pas de réponse je pense que c'est une vraie leçon d'humilité pour cette crise du Covid pour tous les journalistes de se dire voilà on ne maîtrise pas tout c'était compliqué pour tout le monde et on a été comme le disait bien Yannick plongé là-dedans aussi on parle de sidération c'était ça on a tous dû s'adapter on a tous été un peu dans le même bateau mais je pense que vraiment pour le journalisme cette crise ça doit être une leçon d'humilité et de se dire que parfois on ne sait pas les choses et qu'il vaut mieux se montrer prudent que d'affirmer des choses qui peuvent revenir tel un boomerang ou avoir des grosses influences sur nos lecteurs parce qu'ils vont nous croire et si on leur raconte des bêtises ça peut avoir des conséquences graves ça rappelle à la déontologie de base Christophe Deleu oui donc ça c'était la version positive mais moi ce qui m'inquiète peut-être un petit peu c'est qu'aujourd'hui un peu comme aux Etats-Unis d'ailleurs maintenant il faut acter qu'il y a une partie du public qui est en défiance totale par rapport aux journalistes par rapport au discours officiel on l'a vu avec le Capitole aux Etats-Unis l'année dernière où les gens jusqu'au bout ont cru que c'était Trump qui avait gagné l'élection c'est aussi pour ça qu'ils ont envahi le Capitole c'est pour mettre fin à cette fausse réalité qu'ils avaient perçue il y a eu je pense des dépressions énormes aux Etats-Unis les gens jusqu'au bout ont cru que ce n'était pas Biden qui avait gagné ils ont cru que ça allait et je pense que ce public là c'est vraiment très intéressant parce qu'on retrouve ça dans la question du corona je pense qu'à un moment donné il y a un public qui est dans une on peut dire une autre réalité je n'aime pas trop ce mot mais en tout cas qui est dans un autre régime et ça je crois que les journalistes on n'a plus accès à ce monde là et ceux-là je ne sais pas si ils reviendront un jour peut-être sans doute pas on avait déjà commencé à voir ça dans le mouvement des Gilets jaunes c'était apparu déjà à ce moment là et là c'est inquiétant et ce n'est pas qu'une inquiétude journalistique c'est aussi une inquiétude démocratique parce que ceux-là comment ça va évoluer rappelons qu'aux Etats-Unis ceux qui ont investi le Capitole avaient le sentiment d'avoir fait une insurrection c'est-à-dire d'être dans une espèce de justification que c'était pour le bien et je pense qu'une certaine partie de la population est persuadée et même en défilant toutes les semaines d'être dans la vérité et que c'est eux qui sont dans la vérité et que c'est eux qui vivent une espèce d'expérience orwellienne de ma mise du pouvoir là-dessus et je ne sais pas comment on va sortir de ça donc moi j'ai une interrogation et un effroi parfois aussi par rapport à ça parce que comme on l'a dit tout à l'heure on ne peut pas forcément discuter ils disent on n'a plus besoin de vous ben oui donc ils sont sur une autre sur une autre planète quoi par rapport à d'autres personnes et moi ça me fait un peu peur Philippe Chaveau l'observateur que vous êtes confirme je ne vais pas trop me lancer là-dedans c'est clair que il y a une couche d'informations parallèles aux médias mainstream qui s'est installé je dirais qui se ressemblent s'assemblent c'est-à-dire que la portée en fait des informations qui circulent via les réseaux sociaux est d'autant plus forte qu'on se sent quelque part en bonne compagnie c'est-à-dire que c'est la différence du rapport qu'une personne ordinaire peut avoir par rapport à un journaliste qui lui est complètement étranger et les personnes avec qui qu'il va côtoyer virtuellement à travers les réseaux sociaux où il peut y avoir éventuellement la construction d'une opinion commune partagée que ce soit dans une approche complotiste ou que ce soit dans un sens un peu meilleur par contre par rapport au traitement journalistique de l'information par les médias mainstream ce que je trouve intéressant c'est que on assiste alors on n'a pas les retours nécessaires mais on assiste depuis quelques semaines voire quelques mois à des éléments un peu contradictoires c'est-à-dire qu'on a un discours public qui tente à répéter l'efficacité de traitement par les vaccins nos ministres ne l'ont jamais démenti et petit à petit on voit qu'il y a des éléments factuels qui viennent moduler ce discours c'est-à-dire que tout se passe comme si en fait la réalité de l'épidémie l'épidémiologie qui est en train de se faire prendrait petit à petit le dessus par rapport au discours public concernant la Covid mais après ça je pense qu'on en tirera les leçons pas tout de suite tout de suite mais c'est vrai que c'est une évolution qui est intéressante où ça tranche effectivement entre le discours public et la façon dont tout le monde voit que ce soit les journalistes ou le grand public évoluer l'épidémie Dernier mot peut-être Yannick Hollande ces fausses informations c'est quelque chose de l'ordre de la rumeur la rumeur a toujours existé il y a une connaissance parallèle à la connaissance officielle un discours parallèle un discours différent est-ce que vous le mettez dans cet espace-là ? Oui je ne sais pas mais c'est vrai que je me dis qu'on a effectivement perdu une partie du public qui ne nous écoute plus et même lorsqu'on met des informations moi sur Twitter je suis effectivement assez actif et quand je mettais des informations il y a des gens qui réagissent tout de suite en demandant source parce qu'ils n'y croient plus du tout et c'est très étonnant de dire voilà on donne une information moi je donne sur mon fil que des informations sérieuses etc votre fil qui est signé voilà ça et donc il y a des collègues effectivement qui alternent entre les côtés très blagues et puis très sérieux et moi pour le coup je filais que des infos sérieuses sur le corps de la virus et puis on va lancer une information et ils disaient source je suis devant donc je le vois voilà et j'ai croisé encore récemment une personne complotiste totalement convaincue qui venait se faire qui venait se faire vacciner pour sa première dose malgré tout parce qu'il veut devenir être soignant mais et donc il me disait mais j'y crois pas tout ça c'est Big Pharma etc c'est le jour où ils nous laisseront entrer dans un service de réanimation on verra s'il y a vraiment des morts etc j'ai dit oui enfin moi j'y étais en service de réanimation je peux vous dire qu'ils sont là des patients et je me dis il y a des gens comme ça qu'on a vraiment perdu il m'a sorti tous les clichés des complotistes et c'est vrai que je me demande comment on va les récupérer je pense que malheureusement voilà on les a perdus et même sur les réseaux sociaux c'est effectivement très compliqué aujourd'hui de communiquer avec eux tranquillement j'aimerais juste réagir à vos propos qui me font sourire parce que ce qui fait moins sourire c'est que chez nous ceux qu'on a actuellement en réanimation ce sont beaucoup de jeunes et dont l'un qu'on a interviewé qui avait 38 ans donc qui était dans un état très très grave moi j'ai interrogé beaucoup de patients qui revenaient en fait de situations de réanimation difficiles et ce jeune a quand même trouvé le moyen de dire j'y croyais pas je pensais que vous mettiez des mannequins dans vos lits vous croyez qu'on a que ça à faire dans nos hôpitaux de mettre des mannequins dans les lits et les filmer pour faire croire à mais c'est réel et les familles en général de ces jeunes aussi viennent ne sont pas vaccinées refusent de faire des tests mais on a maintenant cette frange nous aussi comme vous de population on se dit là décemment c'est quand on discute avec nos réanimateurs je vous dis pas l'ambiance à l'hôpital là on doit lutter contre nos propres patients pour les sauver merci pour cette intervention elle nous amène au prochain rendez-vous c'est le 31 mars ce sera doute et incertitude dans la relation de soins vous avez tout à fait commencé à en parler merci en tout cas de votre attention merci à tous les quatre de vous être déplacés dans cette salle ce soir bonne soirée merci à tous les deux 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 merci à tous les deux